Monsieur Abdelkader Soufi, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie, un soutien indéfective à la cause palestinienne. Le président de la République l'a réitéré encore une fois hier, lors de son entrevue avec la presse nationale. L'Algérie saisit les Nations Unies, mais au vu de la situation qui prévaut sur le terrain, avec bien sûr les agressions et les violations des droits des Palestiniens par l'armée israélienne dans le mutisme et le silence pour l'Ukraine. Le monde s'offusque, pour la Palestine, silence en tue. C'est la politique de deux poids, deux mesures. Absolument. Le double discours de l'Occident d'abord, deux questions majeures qui sont pratiquement simultanées, la question de la Palestine et la question ukrainienne, où le monde s'est mobilisé autour de la question ukrainienne d'une façon extraordinaire et rapide, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui vaut peut-être le plus, c'est que même le comité d'Alcote, sa présidence refuse qu'on touche le Conseil de sécurité. Le comité d'Alcote est présidé par le Maroc. Par le Maroc. Le roi du Maroc. Ensuite, la question palestinienne, ça a été une question bien avant l'indépendance de l'Algérie, où les Algériens ont toujours soutenu cette cause. Mais au-delà de cela, il faut se rappeler que Sidi Boumediene a pris toute une armée algérienne pour défendre Alcote, pour dire que le rattachement, d'abord, historiquement, il est ancré, mais ensuite la sacralité du lieu saint, qui fait que les Algériens restent attachés, que ce soit peuple ou gouvernement, l'État algérien en général soutient indéfectiblement cette question-là. Au-delà de cela, par rapport au droit international, l'Algérie, qui soutient le droit des peuples à se libérer, à s'autodéterminer, en fait peut-être des questions telles que le Sahara occidental et la question palestinienne, un cheval de bataille par rapport, justement, à cette possibilité que doivent avoir les Palestiniens de jouir de leurs droits sur leur territoire. Leur indépendance ? Leur indépendance et sur le recouvrir, peut-être, donc, cette indépendance perdue depuis 48, depuis 72 ans, je pense, c'est ça, 74. Mais à vos vues de la situation sur le terrain, est-ce que réformer les Nations Unies devient une obligation aujourd'hui ? Absolue, M. Abdelkader Soufi, puisqu'à l'issue de la guerre avec l'Ukraine, certains préconisent aujourd'hui la création d'un nouvel ordre mondial. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il est plus que jamais temps de revoir le concept du système international qui a été créé en 45, on va dire, avec l'hégémonie américaine, qui devait être l'arbitre mondial, celui qui devait assurer les équilibres. C'était la loi des vainqueurs. Voilà, voilà. Et là, encore une fois, on voit que ce concept de démocratie qui est imposé aux États et que je considère étant utopique, puisque, à mon avis, toutes les gouvernances, dont les plus grandes puissances, je les considère comme étant une dictature à deux têtes. Ou c'est la droite ou la gauche, ou les républicains et les démocrates, donc avec un tour de rôle, ou c'est les, on va dire, les travaillistes et les conservateurs. Mais ça reste, donc, dans l'ensemble et dans le fond, une seule vision, c'est cette vision libérale qu'on impose à un système international chaotique, mais surtout une dictature qui fait que ce système, il est plus dans le réel politique vertical qu'horizontale. Je veux dire, par là, si la charte des Nations Unies pour la paix et la sécurité internationale fait que tous les États sont égouts devant le droit international, devant cette charte, la réalité dit autre chose. C'est cette dictée des grandes puissances et des États-Unis d'Amérique, on le voit même dans le système de l'information, comment que cette information pyramidale qui est dictée par, on va dire, par des labos, par des décideurs, et que cette information, c'est telle, c'est cette information qui devrait être, je veux dire, ou celle qui couvre l'ensemble des médias mondiaux, ou des événements qui seront passés sous silence. En clair, mettre fin aux inégalités entre les différents États. Des États dits forts et d'autres dits faibles. Je crois qu'on peut dire qu'au moins, lors de la guerre froide, on avait cette possibilité d'équilibre, et que les États pouvaient aspirer à un meilleur devenir et asseoir une certaine souveraineté, parce que donc c'était équilibre. Le monde qui connaît une transition depuis 1990, entre une monopolarité et une multipolarité, on voit que depuis la guerre de l'Ukraine, qu'il y a cette nouvelle vision du monde qui peut aller jusqu'à un monde quintipolaire. Et pourquoi je dis quintipolaire ? Parce que si on peut penser à la Chine, à la Russie, aux États-Unis d'Amérique en tant que pôle, il faut dire que les Allemands commencent à voir autrement leurs intérêts, par rapport justement aux problèmes énergétiques, mais surtout, ils se sont menacés ou au moins moins protégés. Et donc, ils ont décidé de se prendre en charge, d'où l'injection de 112 milliards d'euros pour l'armée, pour moderniser, renforcer l'armée allemande. Cela a un autre sens aussi. Cela veut dire que l'Allemagne veut se débarrasser du fardeau français et être l'unique locomotive européenne. D'un autre côté, on peut penser aussi à l'émergence du Japon, qui a beaucoup d'intérêt et qui a peur aussi de ne pas être assez protégé, surtout par rapport au conflit des îles avec les Chinois. La montée chinoise dans le Pacifique, en tant que puissance régionale, ou pivot régionale, pose un grand problème, un grand dilemme aux Américains. Et ce dilemme dit que, dans cette dialectique, faut-il accepter le rôle de pivot chinois dans la région ? Ce qui veut dire que l'hégémonie américaine ne peut pas l'être sur l'ensemble de la Terre. Elle qui a décidé de boucler toute la Terre. D'où les grands enjeux aussi, au Moyen-Orient. Moi, je considère qu'il y a des pays de servitude dans le monde qui sont injectés depuis tout le temps, tels que le Royaume du Maroc en Afrique, la France en Europe et l'antité sioniste en Asie et au Moyen-Orient. Oui, mais est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui qu'il y aura l'émergence de futures puissances qui vont émerger, comme par exemple la Chine, la Russie, le Japon, l'Inde et le Brésil, quand vous avez parallèlement Biden qui dit « Nous allons continuer à gouverner le monde pour les 50 prochaines années ». En fait, il y a deux approches. Donc il y a deux approches. Et on va se focaliser sur la question ukrainienne, parce qu'elle est basique, mais elle est stratégique aussi pour le devenir du système international. Déterminante. Alors, oui, pour l'approche qui dit que les Américains ont poussé justement les Russes dans cette complexité de guerre ukrainienne qui va avoir le dessus à l'usure par rapport aux Russes. Et c'est très, très faible comme approche, mais beaucoup plus la vision russe par rapport à cette question, on va dire, l'approche des jeux d'échecs. Et moi, je qualifie la Russie comme étant le cavalier, donc l'acteur imprévisible sur l'échec, qui a pu justement déjouer toutes les stratégies américaines et occidentales, sachant qu'il a pris acte de sa défaite, de la défaite de l'Union soviétique sur le plan économique et sur, justement, ce plan économique qui a accéléré la dislocation de l'Union soviétique, mais surtout la guerre de l'énergie. Rappelez-vous, en 1986, la première crise du pétrole, très vite après, il y a eu une crise économique qui a fait que ce géant, ce pôle, a disparu. Aujourd'hui, les Russes ont bien compris le jeu, et je crois qu'ils ont aussi, en partenariat avec les Chinois, une vision vers un futur, ou ils le veulent autrement. Donc, d'où une révision totale du système international, avec plus d'équilibre et plus d'équité. Et éventuellement, on peut voir cette hégémonie américaine disparaître, disparaître et peut-être devenir une puissance mondiale qui va se partager, peut-être, dans les différentes régions du monde avec les nouvelles puissances montantes. Voilà, un monde multipolaire et non plus unipolaire. M. Adlade Soufi, moi, je voudrais revenir avec vous sur la question qu'on a abordée au début de cet entretien, c'est-à-dire la cause palestinienne. Le président de la République l'a réitéré. L'Algérie soutient la cause palestinienne. C'est quasiment une constante, telle qu'il l'a déclarée. C'est depuis l'indépendance à ce jour. Mais l'Algérie va abriter, bien sûr, le 1er novembre prochain, le sommet de la Ligue arabe. C'est un sommet dont les enjeux sont éminemment importants au vu de la situation géopolitique qu'il prévoit actuellement au niveau du monde. L'Algérie veut unifier les points de vue, rapprocher les Arabes, avec, bien sûr, un soutien à la cause palestinienne, à la cause sahraoui. Est-ce que l'enjeu de cette conférence est éminemment important dans le contexte actuel ? Absolument. D'ailleurs, moi, je crois que l'Algérie a toujours œuvré en action multilatérale pour pouvoir... Médiateur de paix. Non, non, mais dans son action. Ça veut dire qu'elle n'a jamais pris les questions à elle seule. Donc elle a toujours utilisé le parterre multilatéral avec l'ensemble des partenaires pour arriver à faire passer le message et à soire une décision solide et collégiale. Et c'est pourquoi la question, je pense, de la Palestine a fait que l'Algérie essaye, par une valise diplomatique, de mobiliser un maximum d'acteurs sur la scène internationale, que ce soit, voilà, j'y arrive, d'abord, que ce soit au sein de l'Union africaine, au sein de la Ligue arabe, au sein de l'Assemblée islamique mondiale, mais aussi à travers les pays du Tiers-Monde, les pays non alignés, où elle est membre influent et qui a justement cette possibilité de le faire. En plus, elle œuvre à rapprocher les fractions palestiniennes et le peuple palestinien autour d'une seule vision et une seule question qui est l'indépendance de la Palestine et donc elle travaille en corps commun. C'est pourquoi je crois que les différentes visites, que ce soit du président de la République, en déplacement ou de M. Lamamara, mais aussi certains émissaires des pays arabes, aussi certains chefs d'État ou rois arabes, a tourné toujours autour de la possibilité de trouver un point focal et commun entre l'ensemble de ces acteurs pour pousser cette question palestinienne au bout et plutôt pousser les acteurs, notamment le Conseil de sécurité, pour qu'ils puissent prendre des mesures draconiennes, mais surtout palpables, contre les agressions répétées de l'entité sioniste. Mais tout nous rapproche aussi, même les points de vue politiques et économiques, à la fois, M. Abdelkader Soufi, le temps et la constitution d'un bloc fort contre l'Occident. En réalité, nous avons cette possibilité de le faire. Ce qui manque, ce sont deux choses. La volonté politique chez certains pays arabes. Ensuite, le manque, enfin, la faiblesse de la décision nationale, c'est-à-dire la souveraineté sur la décision, des fois, elle échappe, pour souvent. L'Algérie, si elle a cette possibilité, c'est que personne ne peut lui dicter ses positions. Elle a hérité d'une forte personnalité à l'international. Ensuite, le fait qu'elle ne soit pas un pays endetté et un pays redevable envers personne, ceci lui permet d'être un pays plus arbitre que claniste. Souverain de ses décisions. Voilà, et arbitre que claniste. Donc, cette position impose le respect à l'international, que ce soit avec les grandes puissances, mais aussi avec les pays arabes. Et je crois que la reconnaissance de l'acte de bravoure des autres acteurs fait qu'il y a cette possibilité de rassembler. Mais elle reste toujours tributaire de certains pays qui ont, j'allais dire, dévié de la trajectoire qui peut donner ce plus d'être un acteur imposant sur la scène internationale. On peut le considérer en chiffres, peut-être, mais aussi en puissance. Si on fait un petit calcul de rassemblement entre les différentes puissances militaires arabes et les différentes économies arabes, populations, potentialités, ça fait du monde arabe une puissance aussi importante que la Chine, que la Russie et les Etats-Unis d'Amérique, et plus que celle de l'Europe. Alors, M. Abdelrad El-Soufi, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à l'intervention du M. le Président de la République hier, bien sûr, lors de sa rencontre régulière avec la presse. L'Algérie est souveraine de ses décisions en raison de son désendettement. C'est ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. L'Algérie est engagée dans des réformes structurelles pour une relance effective de l'économie. Le Président l'a réitéré encore une fois. L'année 2022 sera une année économique par excellence. Il est nécessaire aujourd'hui de relancer la machine économique pour ne pas sombrer dans une crise sociale parce que l'objectif, c'est la création d'emplois. Je suis tout à fait d'accord. Au fait, je crois qu'il a touché pas mal d'axes importants et intéressants qui ont touché la franche sociale par rapport aux revenus, aux salaires, mais aussi par rapport à l'économie et cette capacité qu'a l'Algérie. Mais comment pouvoir justement exploiter le potentiel ou optimiser l'action de l'État pour arriver à atteindre les objectifs tracés. Surtout que par rapport, je veux dire, certains secteurs qui ont été défaillants malgré la bonne volonté où il y a cette possibilité de revoir, la possibilité de changer s'il y a lieu de faire. Aussi, des enquêtes qui continuent par rapport aux malversations, à la corruption, à la spéculation et on en passe. Mais aussi, il a cité sur le plan international la position de l'Algérie en tant que pivot et puissance régionale, mais aussi ses positions intransigeantes par rapport à des questions majeures régionales et internationales. Mais pour rebondir sur ce que vous déclarez à l'instant, Dr Abdel-Soufi, pour optimiser l'action de l'État, le remaniement ministériel s'impose puisqu'aujourd'hui, de grands chantiers attendent l'Algérie pour passer à une étape de développement. Oui, il ne faut pas se leurrer. Moi, je crois que... Il ne l'a pas écarté, il a confirmé que le remaniement aura bien et bien... Je crois que... Le génie de l'action qu'entreprend le président de la République est d'opter pour la stabilité du gouvernement. Et le remaniement sera partiel à chaque fois qu'il est... C'est-à-dire, il s'avère qu'il faut changer. Il l'a déjà dit. Il l'a déjà dit, il a été clair. Donc, on n'est pas obligé de, à chaque fois, changer de gouvernement. On change là où il faut changer. Voilà, tout simplement. Pour garder une cadence et atteindre, justement, la vitesse de croisière maximale pour réaliser les objectifs. D'ailleurs, je crois qu'une question très importante a été posée. Je peux la citer comme étant une caricature qu'on peut imposer à l'ensemble de l'action de l'État. Il a dit que les jeux méditerranéens pour les infrastructures, on est resté pratiquement les bras croisés en trois ans et on a réalisé en sept mois ce qu'on pouvait faire en trois ans. C'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, il y a de lenteur dans l'exécution de certaines décisions et de certaines échéances également. On ne se prend pas à temps. Ce qui est attendu de l'ensemble de l'exécutif, c'est une action à temps réel et optimale. Mais avec le prochain exécutif, est-ce qu'il faut penser qu'il y aura des priorités, notamment sur le plan économique, puisqu'on a vu aujourd'hui que le président a substitué pratiquement le ministère de l'Industrie par le médiateur de la République qui est en train de relancer certains projets qui sont en attente. C'est les prérogatives du ministère de l'Industrie ? Oui, c'est clair. Moi, je crois que dans ces 54 engagements, déjà, il parlait de la politique extérieure, donc de la diplomatie et de l'économie comme étant les secteurs de pôle position et qui devaient être les secteurs qui drainent derrière l'ensemble de l'action de l'exécutif. Maintenant, les secteurs importants dans ce domaine-là, ce sont effectivement celui de l'industrie, celui de la technologie, celui de l'agriculture, celui de l'énergie. Vous savez, vous avez vu... L'agriculture avec cette crise alimentaire. C'est ce que je viens de citer. Mais en plus, est-ce que vous savez que le secteur de l'énergie, tout est tributaire de ce secteur-là ? Regardez à l'international. Dès qu'il y a un problème au niveau de l'énergie, les prix flambent partout et les crises touchent l'ensemble des secteurs. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Dr Abdel-Soufi, sur Manimand, on doit prendre en compte les questions géopolitiques stratégiques à travers le monde puisqu'on a vu la question de l'énergie est devenue aujourd'hui mondiale. La question aussi des matières premières alimentaires est devenue aussi une préoccupation majeure de tous les États parce que même si vous avez de l'argent, on n'arrive pas à avoir les produits sur le marché. Comme par exemple, la question des céréales ou des aliments de bétail. Oui, mais je peux commencer déjà par la sécurité alimentaire en Europe même. Elle est menacée. On est arrivé à rationner par une bouteille d'huile les habitants en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Et deux bouteilles d'huile pour les restaurants et pour les hôpitaux pour voir justement à quel point même en France. Voilà. parce que le soja n'est pas disponible en matière première. Maintenant, je crois que même si nous sommes dans une situation on va dire plus à l'aise sur ce côté-là par rapport surtout aux céréales où nous avons une une un stock de sécurité de huit mois avec l'avènement de la moisson de l'été, ça pourrait nous aider on va dire dans un court délai. Ensuite, je crois qu'il est aujourd'hui plus que primordial de voir que l'énergie c'est juste une opportunité pour l'Algérie et non pas une base de l'économie elle-même. Il faut la diversifier quand même. Il faut la diversifier mais aussi il faut penser à diversifier les rentrées économiques de l'Algérie. Exportation. Je crois que lors de la réception du ministre des Affaires étrangères américain Blinken le président de la République a parlé du pont africain donc de cette visée de vers de relations sud-sud vers l'Afrique où la possibilité de développer une économie elle est elle est plus qu'intéressante car le marché africain demeure un marché inexploité par l'Algérie. Et c'est un gisement des matières premières aussi. C'est un gisement des matières premières mais aussi c'est un marché de consommation où on peut écouler le produit algérien mais aussi on peut développer des secteurs de partenariat importants. En matière d'énergie par exemple le gazoduc qui est du Népal qui vient du Nigeria via le Niger et l'Algérie aussi c'est une autre opportunité pour l'Algérie d'asseoir un rôle conséquent et important dans l'approvisionnement de l'Europe mais aussi comme étant un outil qui peut imposer la volonté politique algérienne à l'international. La trans-saharienne également vers l'Afrique et les pays du Sahel. Moi je voudrais revenir avec vous aujourd'hui également M. Abdelkader Docteur Abdelkader Soufi sur la question bien sûr liée au gisement important que recèle l'Algérie par exemple les terres rares par exemple le phosphate c'est une première que nous allons exploiter et explorer cette matière première et la développer dans notre pays en partenariat avec les Chinois puisque le coût de l'investissement est équivalent à 7 milliards de dollars. C'est important d'explorer nos propres gisements dans notre pays au lieu de les exploiter comme étant matière brute vers l'étranger. Le phosphate c'est un véritable aujourd'hui c'est une véritable révolution puisque même la question va être discutée aujourd'hui en Conseil des ministres mesurée à sa juste valeur. Moi je crois que... On a tendance à ne pas estimer à leur juste valeur certains projets structurants comme par exemple celui du phosphate. Je suis tout à fait d'accord avec vous l'exploitation des gisements de fer et de phosphate et de terres rares en Algérie donne justement cette possibilité à l'Algérie de se développer économiquement et industriellement et technologiquement. Mais exploiter par nous-mêmes nos gisements c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'Algérie soit la cible de beaucoup d'attaques monsieur Abdelkader Soufi. Mais vous savez que l'Afrique en elle-même est une proie des Occidentaux et que l'Algérie en en fait partie et c'est pourquoi qu'on veut avoir un état faible plus vous avez un état faible plus vous avez les multinationales qui s'installent et qui dictent justement leurs lois. Regardez certains pays du Sahel et du Sahara regardez le Nigeria aussi une grande puissance africaine économique mais qui en souffre pourquoi ? Parce qu'elle n'arrive pas à se débarrasser justement de ce poids à l'international et développer une économie locale en partenariat gagnant-gagnant c'est ce que fait l'Algérie aujourd'hui avec les Chinois avec les Russes avec les Turcs avec les Japonais avec les Allemands avec les Espagnols les Italiens et au moins nous avons ce privilège que d'avoir pu développer cette stratégie-là surtout que nous arrivons dans un monde mutant et changeant où il faut avoir une place dans le Gota mondial Mais bien sûr le surendettement peut mener aussi certains pays à la banqueroute comme ce est le cas actuellement pour le Liban Moi je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect lié bien sûr à cette intervention du président de la République conforter le front interne ne pas le fragiliser c'est important M. Al-Tradeh-Soufi Vous savez l'Occident en regardant vers l'Algérie donc cette possibilité de fragiliser l'Algérie comme je le disais C'est le front interne qui a fait un barrage à toutes les tentatives de déstabilisation Il était impossible de le faire par les forces donc par l'approche hard parce que vous avez une armée assez puissante et présente sur l'ensemble du territoire On a essayé justement de fragiliser le franc mais heureusement c'est le franc qui a montré qu'il y a cette synergie entre la force hard et la force soft de l'Algérie C'est le peuple qui s'est opposé donc c'est le peuple qui a contre contre carré justement toutes ces menaces de déstabilisation à l'intérieur de l'Algérie et je crois que les décisions qui ont été prises et je crois qu'il y aura d'autres décisions qui seront prises et qui prennent en considération l'importance du front interne plus vous avez un front interne puissant plus vous avez un état stable vous savez Calvin Clausewitz quand il parlait justement de de la force de l'armée de Napoléon il a vu que ce discours qui a fait qu'il y a eu une synergie et une symbiose entre l'armée napoléonienne et la population c'est parce que ils se sont partie prenante de la défense de l'état mais aussi ils se sentent protégés dans ce front dans ce côté social vous savez le citoyen algérien n'est pas bête il sait faire la part des choses il sait quand le moyen existe et il sait quand le moyen n'existe pas et il sait quand il y a une action qui est honnête et correcte et là il saura jouer son rôle de premier défenseur de la stabilité du front interne et je crois que c'est à partir de ça qu'on a vu le président de la république donner des directives et dire que peut-être s'il y a eu moi j'allais dire s'il y a eu des actions qui n'ont pas pu atteindre leurs objectifs c'est toujours corrigible et ça va dans ce sens là et vous avez cette déclaration bien sûr de chef de l'état-major qui dit aujourd'hui que cette union armée-peuple saura faire barrage à toute tentative de déstabilisation mais est-ce qu'on peut parler d'une volonté délibérée aujourd'hui d'agiter le front social monsieur docteur Abdelkader Soufi avec bien sûr ce phénomène spéculatif qui est en train aujourd'hui de prendre de l'ampleur malgré toutes les décisions prises par l'état à savoir des menaces d'emprisonnement allant jusqu'à 30 ans en cas bien sûr de spéculation ou d'actes spéculatifs délibérés vous savez nous ne sommes pas dans un monde seul nous sommes dans un monde qui est devenu un petit village où les actions se mêlent et se chevauchent alors effectivement tous les moyens sont utilisés pour déstabiliser les états et les pays absolument quand on parle de guerre totale ça veut dire que tous les moyens sont bons et on utilise tous les moyens possibles et imaginables et impossibles aussi quitte à utiliser donc dans la spéculation des membres qui ont acquis un certain un certain standig on va dire et qui ne veulent pas que les choses changent la force de l'Algérie c'est la force de son armée c'est la raison pour laquelle elle fait l'objet de plusieurs attaques la force de l'Algérie c'est la force de son armée effectivement et de son peuple aussi ben écoutez quand je dis son armée son armée c'est son peuple l'armée républicaine elle est la seule armée qui n'a pas été décrétée qui est née du peuple et qui est la continuité du peuple et toutes les familles algériennes ont au moins un militaire au sein enrôlé au sein de l'armée nationale et cette armée nationale elle est algérienne elle n'est pas comme on va dire légionnaire alors vous avez cette autre question docteur Soufi de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui ce remaniement s'impose pour porter la voix de l'Algérie même à l'international pour ce qui concerne les exportations parce qu'on doit aussi être visible au plan international moi je crois que la place doit être au meilleur et aux efficaces celui qui n'est pas efficace celui qui n'a pas il va disparaître il prend ses valises et c'est tout alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le nouvel ordre mondial est à mon sens une utopie c'est plus une redistribution des rôles pour permettre aux puissances mondiales actuelles d'engranger plus de gains et d'influence puisque la guerre aujourd'hui à travers le monde elle est imminemment économique et nous l'avons vu avec la crise bien sûr de l'énergie et la crise alimentaire notre pays et l'Union africaine pourrait être un nouveau membre sur lequel il faudra compter économiquement politiquement et socialement pour cela les grands pays africains l'Algérie l'Egypte Nigeria l'Afrique du Sud la Côte d'Ivra devraient s'unir et être la locomotive de ce changement tellement stratégique c'est important de revenir à notre continent l'Union afrique moi je crois que l'Algérie a toujours plaidé pour un continent africain fort et puissant et vous avez vu la tentative d'introduire l'Union l'entité sioniste c'était dans le sens de déstabiliser l'Union africaine parce que tout le continent parce que elle commence à gêner et je crois que par rapport à la question de l'ordre mondial non non je ne pense pas que ce soit une manœuvre je crois que c'est une véritable guerre froide qui a pris de nouvelles proportions et de nouvelles dimensions rappelez-vous que la guerre froide la première guerre froide et il y avait cette guerre économique avec la guerre des étoiles et la guerre de l'énergie aujourd'hui aussi elle a repris de plus belle c'est vrai qu'elle se joue sur un détail on va dire sur une petite région qui est l'Ukraine mais derrière la guerre on va dire entre la Russie et l'Ukraine il y a une autre guerre entre les Chinois et les Américains donc c'est une guerre sur l'hégémonie c'est une guerre qui va changer le métamorphoser la scène internationale très très prochainement et c'est une guerre aussi économique on l'a vu bien sûr entre la Chine et les Etats-Unis elle est multidimensionnelle Apple voilà Apple et bien sûr Huawei je voudrais revenir avec vous sur cette question également de l'auditeur Dr Abdelkader Soufi qui vous dit aujourd'hui par exemple certains secteurs n'ont pas donné les résultats escomptés bien sûr avec à leur tête certains ministres le président de la république il a dit il va procéder à une évaluation objective par secteur avant d'engager bien sûr ce remaniement est-ce que ceux qui ont failli devraient partir laisser la place à d'autres de telle sorte à prendre le relais de ce qui va se faire à l'avenir dans la construction à la fois économique de l'Algérie monsieur Abdelkader Soufi c'est la question de l'auditeur ce n'est pas un souhait c'est une volonté du président de la république que celui qui n'assume pas je crois qu'il y a une convergence par rapport à ces questions entre le peuple et le président de la république nous avons une machine qui fonctionne et s'il y a une pièce de rechange une pièce qui ne veut il faut la changer tout simplement la question des subventions c'est un dossier important qu'il va falloir ouvrir puisqu'il a dit que des rencontres vont se tenir à partir du mois de demain pour discuter de cette question éminemment stratégique moi je crois qu'il faut être rationnel on ne peut pas donner des subventions à tout va et à tout bout de champ il faudrait que ce soit étudié et il faudrait justement que ce soit par rapport au cas par cas et il faut que ce soit ciblé et là on essaie d'éviter justement cette déperdition de l'argent pour rien surtout que beaucoup de spéculateurs essaient justement d'en profiter de ces situations là au détriment des bonnes volontés mais il faut faire des études et bien sûr maturer bien le dossier docteur abdelkader Soufi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt Sahar Mdank merci beaucoup c'est moi j'ai toujours un honneur et ravi d'être avec vous et Sahar Mdank